Il est le premier homme dans l'histoire des Etats-Unis à avoir détourné un avion pour une rançon. Il a sauté en parachute d'un appareil de ligne avec 200 000 dollars et a disparu sans laisser de trace. Le mystère contrarie le FBI depuis près de 40 ans. Pour certains de ses agents, il s'agit d'un criminel endurci. Mais pour le public, Cooper est une légende. D.B. Cooper ! Qui était D.B. Cooper ? A-t-il survécu ? Aujourd'hui, pour la première fois, de nouvelles preuves scientifiques pourraient enfin permettre de lever le voile sur le mystère de D.B. Cooper. C'est le soir de Thanksgiving. Et les gens voyagent à travers les Etats-Unis pour se retrouver en famille. Bonjour, monsieur. Comment allez-vous ? A Portland, dans l'Oregon, un homme du nom de Dan Cooper paye 20 dollars pour sa place à bord du vol 305, de 14h45, à destination de Seattle. Ce vol est l'un des plus courts de la compagnie Northwest Orient. En temps ordinaire, il ne dure qu'une demi-heure. Sur les vols intérieurs, il n'y a pas de contrôle de sécurité ou d'identité. Les passagers pourraient monter à bord avec n'importe quel type d'arme sans qu'elle soit détectée. C'est ce que Dan Cooper a fait en 1971. Cet homme d'une quarantaine d'années à la silhouette élancée est habillé comme un homme d'affaires et porte des lunettes munies de verres miroirs. Il gagne son siège situé en queue d'appareil. L'hôtesse, Florence Schaffner, prend sa commande. Un bourbon soda avec de la glace. D'accord. Monsieur, nous quittons Porte-Lande, vol 305 Northwest Orient. Après le décollage, l'homme tend une enveloppe à l'hôtesse. C'est pour vous. Elle croit d'abord qu'il cherche à la séduire. Mais son regard insistant la pousse à ouvrir l'enveloppe. Sur le mot, il est écrit « Mademoiselle, je transporte une bombe et je vous demande de vous asseoir à côté de moi. » Choquée, elle demande à l'homme s'il plaisante. Je suis très sérieux. Elle appelle sa collègue, Tina McClough. Tina ? L'homme ouvre sa mallette et dévoile le dispositif de la bombe. Il tient les bouts de deux fils électriques dénudés et menace de faire sauter l'avion si ses exigences ne sont pas satisfaites. Il y a un homme assis à l'arrière. Il a une bombe. La nouvelle du détournement est transmise à la tour de contrôle. La compagnie et le FBI sont alertés. Procedure d'urgence. Le FBI avertit ses agents de la situation et leur demande de se rendre immédiatement à l'aéroport de Portland. Pendant ce temps, Cooper transmet ses exigences. Il demande 200 000 dollars en espèces dans un sac à dos. Il veut également quatre parachutes. Deux principaux et deux autres de secours. Terrorisé, l'hôtesse apporte les deux mots au commandant de bord. Par la suite, Cooper demandera à récupérer les mots. Après description de la bombe, le FBI conclut que l'homme représente une menace réelle. L'agent Emelsbach recommande à la compagnie North-West-Orient de coopérer. Car l'avion est rempli de passagers innocents qui sont pris en otage et qui risquent leur vie. La compagnie s'empresse d'accepter les conditions. Les agents du FBI contactent la Seafirst Bank de Seattle. Celle-ci fournit des billets dont les numéros de série ont été relevés. Cooper refuse de laisser l'avion atterrir avant que ses exigences ne soient satisfaites. Tandis que le vol 305 tourne autour de l'aéroport de Seattle, le reste des passagers n'a aucune idée de ce qui est en train de se passer. En 1971, plusieurs pirates de l'air avaient déjà exigé de quitter l'espace aérien américain, le plus souvent à destination de Cuba. Mais c'est la première fois qu'une rançon est demandée en plein ciel. L'homme qui se fait appeler Dan Cooper semble calme, sirotant son bourbon pendant qu'il grille près d'un demi-paquet de cigarettes de marque Raleigh. Plus tard, l'hôtesse, Florence Schaffner, ajoutera même qu'il avait l'air plutôt gentil. L'argent de la rançon et les parachutes arrivent à l'aéroport. Ici, vol 305, reçu. Cooper insiste pour que l'appareil soit dirigé vers un endroit isolé de la piste d'atterrissage. Le pirate n'a pas précisé un type de coupure en particulier. Les 200 000 dollars de la rançon sont constitués de billets de 20 dollars. Le sac pèse plus de 11 kilos. Toujours inconscient de la menace, les passagers sont relâchés ainsi que deux hôtesses, dont Florence Schaffner. Le reste de l'équipage demeure captif. L'avion est ravitaillé en carburant et autorisé à décoller. Alors qu'il gagne les airs, ni le FBI, ni la compagnie n'ont la moindre idée de ce qui va se passer par la suite. Le pirate de l'air demande à ce que l'appareil vole à une altitude de 3300 mètres, le train d'atterrissage et les volets de freinage sortis, afin que la vitesse de vol n'excède pas 320 km heure. Il veut se rendre à Mexico. Dina, on ne peut pas atteindre Mexico. Mais il n'y a pas assez de carburant avant. On ne peut pas atteindre Mexico, c'est trop loin. Le commandant suggère de se diriger vers Phoenix, ou Reno. Reno me convient, allons-y. Le pilotage automatique est programmé pour la voie aérienne Victor 23, qui permet de voler à basse altitude. Deux avions de chasse escortent l'appareil. Mais ils ne peuvent pas maintenir une vitesse aussi lente, et doivent tourner en rond autour du bohème. Cooper ordonne à Tina McLeod de rejoindre l'équipage dans le cockpit. L'hôtesse remarque que Cooper attache quelque chose autour de sa taille. Elle pense qu'il s'agit du sac contenant la rançon. Commandant, la porte de l'escalier arrière a été ouverte. Le voyant indique que la porte arrière est ouverte, et que l'escalier est déployé. Le Boeing 727 est l'un des seuls avions de ligne à disposer d'un escalier arrière. En 1971, aucun dispositif n'empêche de le déployer pendant le vol. L'équipage redoute que Cooper saute avant que l'appareil n'explose en vol. Commandant, la cabine se dépressurise. Les événements qui s'en sont suivis font débat depuis près de 40 ans. La seule certitude, c'est que Dan Cooper a disparu sans laisser de traces. Aujourd'hui, le FBI fait appel aux civils pour mettre la main sur le pirate de l'air. Les agents fédéraux appliquent des techniques modernes aux éléments de l'époque dont ils disposent. Et vont même jusqu'à recréer les conditions du sceau dans l'espoir de découvrir ce qu'il est advenu de D.B. Cooper. A Seattle, dans le bureau du FBI, l'agent spécial Larry Carr reprend le dossier. C'est la seule affaire de piratage de l'air qui n'a jamais été résolue aux Etats-Unis. Le FBI affirme avoir la mémoire longue et veut afficher un taux de réussite de 100%. Ces agents sont déterminés à résoudre l'affaire. Pour la première fois de son histoire, le FBI fait appel à des civils. Ces citoyens limiers ont offert leur service gracieusement dans le but de résoudre le mystère de D.B. Cooper. Le paléontologue Tom K. pourrait bientôt découvrir de nouveaux secrets à partir de la cravate que Cooper a laissée à bord. Les fibres microscopiques peuvent indiquer où ils vivaient. Nous espérons que ces éléments nous diront d'où venait Cooper. Mais auparavant, l'équipe examine chaque détail de l'enquête initiale. Lorsque l'avion se pose à Reynaud, des dizaines d'agents sont déjà sur le coup. Personne ne pensait qu'il allait sauter. Le fait qu'il ne soit pas dans l'appareil qui s'est posé à Reynaud en a surpris plus d'un. Les enquêteurs ne retrouvent qu'une cravate et son épingle. Un parachute, un parachute de secours déployé et les mégots de cigarettes de Cooper. Le verre qu'il a manipulé a été mélangé aux autres et ne sera jamais identifié. Le pirate semble avoir emporté le reste. Les mots qu'il a rédigés pour la rançon, la bombe artisanale et les coupures de banque. Dans la nuit, le FBI établit un portrait robot à partir de la description des témoins. Les experts en aéronautique calculent la zone de saut de Cooper. Parce que l'appareil était en pilotage automatique, sa trajectoire exacte est connue. Mais à quel moment précis le pirate de l'air a-t-il sauté ? Les agents se plongent dans le rapport du commandant. Selon toute vraisemblance, Cooper aura sauté vers 20h10, lorsque les systèmes de sécurité ont enregistré le changement de pressurisation de l'appareil. La factorisation des puissants vents d'ouest oblige le FBI à délimiter une vaste zone de recherche de 72 km². En 1971, le matin de Thanksgiving, près de la ville d'Ariel, dans l'état de Washington, débute l'une des plus grandes chasses à l'homme de l'histoire des États-Unis. Les agents du FBI et les hommes de la Garde nationale bénéficient du soutien d'hélicoptères et d'avions de repérage. Un certain nombre de militaires ont prêté main-forte à la quarantaine d'agents du FBI et mobilisés pour les recherches. Les équipes passent les forêts et les environs d'Ariel au peigne fin. Mais sans succès. Mort ou vivant, Dan Cooper semble avoir disparu. Par erreur, un des journaux nomme le pirate de l'air D.B. Cooper. Nous avons rectifié en spécifiant aux journalistes que son nom était Dan Cooper. Mais D.B. Cooper était plus facile à retenir que Dan. Et le nom a fini par lui rester. Au début de l'enquête, le FBI déduit que le pirate est un parachutiste confirmé. Le fait qu'il ait sauté montre qu'il s'agit de quelqu'un qui a des notions d'aviation et de parachutisme supérieures à la moyenne des gens. Les agents épluchent les dossiers de centaines d'anciens parachutistes et pilotes militaires dans l'espoir de trouver leur homme. Mais un nouvel élément survient. Un détournement quasiment identique convainc le FBI que l'homme qu'il recherche vient de frapper une nouvelle fois. Le 7 avril 1972, un homme enregistré sous le faux nom de James Johnson détourne un Boeing 727 de la compagnie United Airlines. Il exige une rançon d'un demi-million de dollars, quatre parachutes et saute de l'escalier arrière de l'appareil au-dessus de l'Utah. Le pirate de l'air aurait pu s'en tirer s'il ne s'était pas vanté préalablement auprès d'une connaissance. L'homme a en effet déclaré qu'il aurait pu accomplir le braquage de D.B. Cooper, mais qu'il aurait exigé un demi-million de dollars. Alerté, le FBI se précipite chez Richard McCoy, un ancien pilote pendant la guerre du Vietnam, marié et père de deux enfants. Dans un tiroir de la maison, les agents trouvent une combinaison de parachutistes et un sac marin contenant un demi-million de dollars. McCoy est arrêté comme l'auteur présumé des deux détournements d'avion. Cependant, le FBI ne trouve aucune preuve permettant de relier McCoy au crime de Cooper. On a montré la photo de McCoy au témoin qui avait parlé à D.B. Cooper et tous ont affirmé que ce n'était pas lui. McCoy est déclaré coupable du détournement de l'appareil de United Airlines et condamné à 45 ans de prison. Mais le fait qu'il ait survécu à son saut en parachute conforte l'opinion croissante selon laquelle D.B. Cooper a également survécu au sien. Une série de détournements identiques vient appuyer cette théorie. Au cours de l'année qui a suivi, il y a eu 6 à 8 détournements similaires au cours desquels les pirates ont sauté en parachute depuis des appareils qui volaient plus vite et plus haut. Selon moi, il y a donc de grandes chances qu'il ait survécu. La méthode de Dan Cooper a fait des émules en matière de détournement d'avion. Sa capture devient d'autant plus impérative. Mais en 1980, soit près de 10 ans après les faits, le FBI tient une piste. Le 7 février, Brian Ingram et son père, Dwan, ramassent du bois à brûler sur les berges du fleuve Columbia. Soudain, Brian repère quelque chose enfoui dans le sable. J'ai vu quelque chose dépasser et j'ai cherché à dégager la partie qui était enfouie dans le sable. Je ne voyais pas ce que ça pouvait être, mais en le sortant, je me suis dit « qu'est-ce que c'est que ce truc-là ? » Le jeune garçon déterre trois liasses de billets moisis, entourés d'un élastique encore intact. Le père s'empresse de les remettre au FBI. Certains billets sont impossibles à identifier. Mais au milieu de chaque liasse, la plupart sont lisibles. Les numéros de série sont comparés à ceux qui avaient été versés à Dan Cooper. Et ils correspondent. La somme représente 5 800 dollars sur les 200 000 que comptait la rançon. Mais cette découverte désoriente le FBI. L'argent se situait en dehors de la zone de recherche que nous avions délimitée. Le fait qu'ils se retrouvent à cet endroit était assez déconcertant. Et bien sûr, nous n'avions pas d'explication. L'argent est découvert à plus de 30 km de la zone de sceau de Dan Cooper. Et dans la direction opposée au sens du vent. Autre élément déconcertant, les géologues déterminent que les liasses de billets reposent dans un secteur qui a été dragué en 1974. Elles sont donc arrivées au moins 3 ans après le détournement de 1971. Il est improbable que les billets aient mis tout ce temps pour être charriés par le fleuve. Certains observateurs concluent hâtivement que Cooper sera retourné enfouir quelques liasses, comme pour provoquer le FBI. Après avoir passé une vaste zone au peigne fin, le FBI ne retrouve ni argent ni indice. Neuf ans après le détournement, l'affaire n'est toujours pas résolue. Mais la légende de D.B. Cooper se perpétue. Qui était donc Dan Cooper ? Un gentleman voleur ou un violent criminel ? En dépit des apparences, certains de ses vieux adversaires du FBI aimeraient penser qu'il n'est qu'un délinquant ordinaire. C'était probablement un de ses petits escrocs. Il parlait comme un petit escroc. Son langage était châtié et compte tenu de son âge, il avait dû mener une existence de criminel. C'était un loser. Mais les déclarations des témoins ne corroborent pas les assertions d'Emmelsbach. Dans la presse, certains récits décrivent Cooper comme un fumeur invétéré et un alcoolique. Une image erronée, selon Larry Carr. Je suis convaincu que D.B. Cooper n'avait pas un penchant pour l'alcool. On serait tenté de penser qu'une personne sur le point de se retrouver dans une situation stressante avalerait plus d'un verre s'il s'agissait d'un alcoolique. Et fumerait davantage que les 8 cigarettes que nous avons retrouvées. Cooper correspond au profil type du fumeur de la marque de cigarettes Raleigh. Un homme chic et bien éduqué. En outre, Carr découvre que le Bourbon 7-Up était un cocktail prisé auprès d'une catégorie de gens sophistiqués dans les années 1970. Si Cooper était un gentleman voleur, l'argent n'était pas son unique motivation. Au cours du vol, Tina McClough lui a demandé pourquoi il avait choisi la Northwest Orient. Cooper lui a répondu. « Je n'ai aucun grief contre votre compagnie. J'ai des griefs, c'est tout. » Ces portraits contradictoires ont entretenu la légende. « On ne sait pas s'il s'en sort ou s'il meurt. Ce qui ajoute au mystère. » « C'est comme un roman en lequel il manquerait le dernier chapitre. On veut savoir comment ça finit. » Au fil des années, le FBI a interrogé plus de 1000 suspects. Mais Cooper lui a toujours échappé. Puis, en 2007, un nouveau suspect crédible émerge de l'enquête. La source provient d'un certain Skip Porteus, un détective privé de New York. Ce dernier a été contacté par un homme qui affirme connaître l'identité de D.B. Cooper. « Je lui ai demandé le but de sa démarche, et il m'a répondu qu'il savait qui était D.B. Cooper. » « Je lui ai demandé comment il le connaissait, et il m'a dit « Nous avons grandi ensemble, c'était mon frère. » Porteus relève plusieurs similitudes entre le nouveau suspect, Kenneth Christiansen, et D.B. Cooper. « À l'époque du détournement de Cooper, Kenneth Christiansen était steward sur la compagnie Northwest Orient. » « Il connaissait les appareils, et il connaissait la routine. » Au début des années 1970, Christiansen a des griefs à l'égard des licenciements et des réductions de salaires. À l'époque, il gagne 150 dollars par semaine. Un an après le détournement de 1971, Christiansen s'achète une grande maison dans le sud de Washington, qu'il paye en espèces. Une somme substantielle compte tenu de son salaire modeste. Comme Cooper, Christiansen est amateur de bourbons et fume régulièrement. Il y a également une ressemblance avec le portrait robot de Dan Cooper. La photo de Christiansen est examinée par Florence Schaffner. « Elle a déclaré que la photo ressemblait davantage à D.B. Cooper que toutes celles qu'elle avait vues auparavant. » Mais cette ressemblance ne convainc pas le FBI. « Il n'a jamais avoué être Dan Cooper. C'est un membre de sa famille qui a dit qu'il s'agissait de Dan Cooper, mais rien ne permettait de l'affirmer. » Les histoires comme celle de Christiansen ont entretenu la légende de D.B. Cooper pendant des décennies. « A présent, le FBI va reconstituer le sceau dans l'espoir de déterminer si le pirate de l'air a pu survivre. » « Aujourd'hui, les éléments de l'affaire Cooper tiennent dans cette petite boîte. Il ne reste que le parachute déployé, son sac d'origine, la cravate, l'épingle à cravate, le billet d'avion et les quelques coupures retrouvées dans le sable. L'affaire va être réexaminée dans l'espoir de découvrir de nouveaux indices grâce aux moyens modernes de la police. L'agent Carr hérite d'une analyse ADN de la cravate noire effectuée en 2000 par les scientifiques du FBI. Il comparera les résultats du test aux échantillons d'ADN de suspects potentiels. Si l'un d'entre eux correspond, il aura trouvé Dan Cooper. Le paléontologue Tom Kay offre ses services aux enquêteurs. Il est devenu le scientifique civil de référence. Son examen de la cravate révèle un nouveau secret. De fines particules de pollen. Le pollen nous renseigne sur l'endroit où se trouvait la cravate au printemps et non en novembre, au moment du saut. Si nous parvenons à identifier ces espèces de pollen, car elles sont assez rares, nous pourrions déterminer d'où elles viennent. Il existe des milliers de variétés de pollen. L'identification de l'échantillon pourrait constituer une pièce vitale du puzzle. Mais les indices les plus prometteurs demeurent les trois liasses de billets provenant de la rançon retrouvées sur les berges du fleuve. C'est l'unique pièce du puzzle en notre possession qui pourrait nous renseigner sur ce qui s'est passé, une fois qu'il a quitté l'avion. Si Carr et son équipe découvrent quand et comment l'argent est arrivé sur place, il pourrait bien répondre à la question fondamentale qui est de savoir si Cooper a survécu ou non. En 1980, le FBI avait conclu que compte tenu de leur emplacement, l'élias avait dû être enfoui après 1974. A l'époque, plusieurs personnes étaient convaincues que Cooper était retourné sur place pour enterrer l'argent. Mais Tom Kay est persuadé que les billets ont été charriés par le fleuve et n'ont pas été enfouis par des mains d'homme. En examinant l'élias retrouvés sur la berge, nous avons constaté que l'usure avait arrondi les contours des billets. Si les billets étaient secs avant d'être enterrés, ils se seraient décomposés en gardant leur forme rectangulaire. Il semble indéniable que l'élias ait été séjourné dans l'eau avant d'échouer sur le sabre. Si Tom a raison, cela implique que Cooper n'a pas pu enfouir les billets. Mais une nouvelle révélation vient bouleverser l'enquête. La société qui a fabriqué les bandes élastiques qui maintiennent les billets est localisée. Elle déclare que si les bandes élastiques étaient exposées à l'air libre ou au contact de l'eau, elles se décomposeraient en l'espace de trois mois. Afin d'éviter qu'ils ne se désintègrent complètement, il faudrait que les élastiques soient protégés sous le sable. Puisque les élastiques étaient encore intacts, nous pensons désormais que les billets sont arrivés sur la berge quelques mois après le saut de Cooper. Mais cette nouvelle information est en contradiction avec la conclusion initiale selon laquelle l'argent est arrivé sur place après le dragage de 1974. Tom et son équipe se rendent sur les berges du fleuve Columbia, à l'endroit où les liasses ont été découvertes. L'agent Carr les accompagne. Les enquêteurs commencent par observer la manière dont une liasse de billets de banque se comporte dans l'eau du fleuve. Nous avons jeté des liasses de billets à l'eau pour observer ce qui se passait. C'est une reconstitution fidèle de ce qui s'est vraisemblablement passé. Nous sommes désormais convaincus que l'argent a été charrié par le fleuve et s'est échoué sur la berge avant de se décomposer. Les résultats indiquent que l'argent n'a pas été enterré par Cooper. Mais en dépit des données recueillies, l'équipe ne parvient pas à déterminer à quel moment les billets se sont échoués. Grâce à des relevés de géomètre, des données GPS et des photos d'archives, l'équipe parvient à une conclusion importante. Elle établit que le dragage de 1974 s'est arrêté à une cinquantaine de mètres de l'endroit où l'argent a été découvert. Selon nous, le dragage de la berge n'a pas entravé l'enfouissement d'Elias. L'argent a donc été enterré quelques mois après le saut en parachute de Cooper. Si l'argent n'a pas été enterré par Cooper, mais a été charrié par le fleuve en quelques mois, comment a-t-il échoué à plus de 30 kilomètres de la zone de saut ? Ces nouveaux éléments prouvent une chose. La seule hypothèse plausible serait que le cours d'eau ait emporté les billets. Le sac contenant la rançon a-t-il atterri dans un cours d'eau des environs ? Était-il toujours attaché à Dan Cooper ? Le pirate de l'air avait-il les compétences requises pour accomplir sa mission ? En 1971, le FBI a passé des milliers d'heures à chercher un suspect ayant l'expertise nécessaire en matière d'aéronautique et de parachutisme. En vain. À présent, Larry Carr estime qu'il s'agit sans doute d'une fausse piste. L'analyse du déroulement de la soirée et des choix que Cooper a fait dresse un portrait différent de celui que nous avions à l'époque. Dan Cooper n'avait pas emporté de vêtements particuliers pour effectuer un saut de nuit si audacieux. Et il était lesté d'un poids supplémentaire parce qu'il avait omis de préciser la nature des coupures de la rançon. Il avait 11 kilos attachés à la ceinture. S'il avait réclamé des billets de 100 dollars, l'argent n'aurait pesé que 5 kilos. Cela fait une différence énorme et pourtant, il n'a pas exigé de grosses coupures. L'homme qui a plié les deux parachutes principaux en 1971 est convaincu que Dan Cooper n'était pas un parachutiste expérimenté. Ce soir-là, j'ai fourni deux parachutes. Un NB-8, le modèle que je porte sur moi, et un prototype sportif élaboré par la marque Pioneer. Il a choisi le NB-8 et j'ignore pourquoi. C'est un modèle très inconfortable avec une ouverture beaucoup plus violente. La poignée d'ouverture est très plate, elle se fond dans le harnais. Et il est probable qu'il n'ait même pas pu la trouver. En ce soir de novembre, les éléments ne sont pas favorables à Cooper. La visibilité est réduite, le vent est glacial, et le parachutiste ne porte ni gants, ni lunettes. Pourquoi un type sauterait-il d'un Boeing 727 de nuit avec un NB-8 sur le dos sans savoir où il se trouve ? Pour moi, ça n'avait aucun sens. Le parachutiste professionnel Troy Hartmann accepte d'effectuer un saut de simulation. Il est habillé comme les têtes d'Anne Cooper, conformément aux témoignages recueillis. Il est lesté d'un sac de 11 kilos attaché sur l'abdomen et doit chuter en vrille afin de simuler la désorientation que Cooper a pu éprouver dans l'obscurité. Mais le froid, l'ennemi principal de Cooper, ne peut pas être simulé. À plusieurs reprises, j'ai eu du mal à bien agripper la poignée d'ouverture à cause du froid. Vous commencez à vous paniquer et vos gestes sont plus précipités qu'en temps normal. Troy Hartmann est convaincu que Cooper était suffisamment qualifié pour ouvrir son parachute. Au bout du compte, il suffit de tirer sur une poignée. « Ce matériel a été conçu pour se déployer, même si vous chutez en vrille. Je suis donc convaincu qu'il a réussi à ouvrir la toile. » Mais en supposant que Dan Cooper ait pu déployer son parachute, a-t-il survécu à l'atterrissage ? Le mystère de Dan Cooper a fasciné les gens autant qu'il a frustré le FBI pendant près de 40 ans. Le paléontologue Tom Kay est convaincu que les trois liasses provenant de la rançon constituent le meilleur indice pour résoudre l'énigme. Hormis les 5800 dollars retrouvés sur la berge du fleuve, aucun autre billet de la rançon n'a été retrouvé en circulation. Tom est persuadé que le sac contenant les 200 000 dollars a suivi le cours du fleuve jusqu'à l'endroit où les trois liasses ont été découvertes. Les trois liasses n'ont pas pu dériver indépendamment pour finalement s'échouer au même endroit sur la berge. Le sac contenant l'argent a pu s'ouvrir à proximité de la berge, ce qui augmenterait les chances de retrouver trois liasses sur 100 au même endroit. Si le sac contenant la rançon a fini dans le fleuve, alors quel que soit le sort qu'ait connu Cooper, il n'aura jamais dépensé l'argent pour lequel il a risqué sa vie. Mais comment le sac de la rançon a-t-il pu finir dans l'eau ? Tom a examiné le plan de vol et a estimé l'heure du saut aux alentours de 20h10. A cet instant, il se trouvait directement au-dessus du fleuve Lewis. Si le sac de la rançon, qui était secoué par des vents de plus de 300 km heure, s'est détaché de Cooper, il sera tombé directement dans le fleuve Lewis. Le fleuve a une centaine de mètres de largeur. Il est animé par un puissant courant et comporte des rapides. Il est possible que le sac contenant les billets ait suivi le courant. Mais Dan Cooper veillait précieusement sur l'argent. Grâce aux 10 mètres de suspente, il aura pu bien attacher le sac. Si tel est le cas et si Cooper est parvenu à déployer sa voilure, où a-t-il atterri ? Le modèle qu'il a choisi, le NB-8, n'est pas manœuvrable. Il se sera donc posé là où le vent l'aura emmené. Tom K estime que quelle que soit l'altitude à laquelle il a déployé son parachute, les vents d'ouest l'ont dirigé droit vers l'eau. D'après nos calculs, nous pouvons déterminer que si Cooper a déployé son parachute très tôt, il aura dérivé sur une longue distance pour finir dans les eaux du lac Merwin. S'il a attendu d'être à 700 mètres du sol pour ouvrir sa voilure, il aura atterri dans le fleuve Lewis. Le lac Merwin est un gigantesque lac de retenue d'un barrage qui se jette directement dans le fleuve Lewis. À cause des nuages bas et du manque de maniabilité de son parachute, Cooper n'avait aucune chance de modifier sa trajectoire. À cette époque du mois de novembre, l'eau est froide. Assez froide pour tuer. Lorsque D.B. Cooper est tombé dans l'eau, comme nous pensons que c'est le cas, compte tenu de la température glaciale, il n'a eu que quelques minutes pour gagner la berge. N'oublions pas qu'il avait un sac de 10 kilos attaché à la taille et un harnais relié à une voilure par de longues suspentes. D'après nous, ses chances de survie étaient très minces. Il a opté pour le matériel le moins adapté. Les conditions étaient déplorables. Et le fait que nous n'ayons rien retrouvé me pousse à croire qu'il est mort cette nuit-là, Dalida et Danri. Son corps à moitié immergé aurait donc dérivé avec le courant sur une trentaine de kilomètres jusqu'au fleuve Columbia. Les trois liasses de billets ont été retrouvées à quelques kilomètres du confluent des fleuves Columbia et Lewis. Mais il y a un hic. Ces quelques kilomètres sont à contre-courant. Tom Kay propose une explication rationnelle. A l'époque, le fleuve Columbia était l'une des voies fluviales les plus empruntées d'Amérique du Nord. Nous pensons qu'il est possible que le corps de Cooper et le sac de billets se soient pris dans l'hélice d'un de ces bateaux et aient remonté le courant avec le navire. A un certain stade, le sac aura été déchiqueté et les billets se seront répandus dans l'eau. Trois liasses sur les sangs que contenait le sac ont échoué sur la berge avant d'être ensevelis par le sable. Mais si cette hypothèse est la bonne, qu'est-il advenu du corps de Cooper ? Après avoir étudié les courants, nous pouvons déduire qu'au bout de quelques jours, le fleuve Columbia aura englouti le corps pour le déverser dans l'océan. D.B. Cooper pourrait bien être au fond de la mer et son corps ne sera jamais retrouvé. Près de 40 ans après les faits, Tom Kay propose la première théorie plausible quant au sort qu'a pu connaître D.B. Cooper. Mais qu'il soit mort ou vivant, l'identité du pirate de l'air demeure un mystère. Cependant, Larry Carp pense avoir une nouvelle piste. En Belgique, un des héros de bandes dessinées des années 1960 est un pilote téméraire nommé Dan Cooper. Ce vaillant aviateur effectue des missions courageuses et des sauts en parachute. Il est possible que le pirate de l'air ait été fan de la BD et lui ait emprunté son nom pour signer son crime. « Peut-être que quelqu'un dont le parent a disparu en 1971 sans laisser de traces finira par tomber un jour sur les bandes dessinées de Dan Cooper dans son grenier et fera le lien. Ce serait extraordinaire. » Si tout semble indiquer que D.B. Cooper a trouvé la mort, en l'absence de preuves irréfutables, nombreux sont ceux qui restent convaincus qu'il a survécu. « Selon moi, il y a de bonnes chances que Dan Cooper ait survécu à son saut et qu'il soit quelque part dans la nature. » La légende de D.B. Cooper veut qu'il s'agisse d'un gentleman voleur qui a dérobé 200 000 dollars sans la moindre violence avant de sauter dans l'obscurité pour rejoindre la légende. Que ce soit vrai ou non, l'histoire, loin de s'arrêter là, semble prendre un nouvel essor. Le mystère de D.B. Cooper est loin d'être résolu. Sous-titrage Société Radio-Canada